Après une année d'interruption involontaire, à raison des mesures de restriction sanitaire liées à la pandémie de la COVID-19, le Festival des Arts et de la Culture d'Art, dénommé Tonkoui Nidali, revient au grand bonheur des populations du Grand Ouest montagneux et de tous les amoureux des festivals. En effet, les éditions 2017, 2018 et 2019 ont été marquées par une grande mobilisation et une ferveur populaire, tant au niveau des dents que des peuples voisins qui ont désormais un partage ce festival. Mesdames et Messieurs les journalistes, je suis heureux d'annoncer, au nom du Commissariat Général, que l'édition de cette année, la quatrième édition du genre, aura lieu du 7 au 12 décembre 2021 à Mans, chef-lieu de la région de Tonkoui. La rencontre de ce jour en donne le ton. Mesdames et Messieurs, comme je l'indiquais au lancement national, il y a un temps qui engloutit et qui fait disparaître les choses à jamais. Mais il y a un temps qui crée et qui incite à l'immortalité, voire à l'éternité. Ainsi donc, les hommes et les peuples passent dans le temps et ils peuvent disparaître dans le temps. Mais la vie qui les porte et qui les anime traduit leur identité, qu'on appelle leur culture. La culture est donc l'ensemble d'un mode de vie et d'aspiration d'un peuple. En un mot, chaque culture exprime une exigence d'immortalité d'un peuple. A partir de cette prise de conscience, le Conseil Régional du Tonkoui, avec à sa tête son président, M. le Trois-Kéz Magri, a décidé de faire entrer le Tonkoui dans l'espérance de la promotion et de la sauvegarde des arts et de la culture d'un. Dans cette perspective, Nidale signifie la joie et surtout le bonheur en l'endant. Il faut amener ce peuple à assouvir son désir d'éternité en créant par lui-même et pour lui-même les conditions de son bien-être à travers trois objectifs assignés à ce festival. Ces objectifs sont simples. Faire de la culture un fondement du développement durable et intégral de la région du Tonkoui. Faire de la culture un creuset de rassemblement des fils et des filles du Tonkoui pour relever le défi de la cohésion sociale et de la paix. Et enfin, faire de la culture un instrument de prise de conscience pour relever le défi du brassage des cultures où chaque peuple est appelé à aller à la rencontre des autres tout en restant elle-même. C'est pourquoi contre vent et marée, en dépit des conjonctures difficiles, il faut célébrer la culture. Il faut donner l'occasion au peuple d'un et à ses illustres hôtes de vibrer au son et au rythme de ses pratiques culturelles. C'est la raison de la tenue de cette quatrième édition qui, j'en suis sûr, connaîtra le même enthousiasme et la même ferveur que les éditions précédentes. C'est à l'occasion de ces dernières que ont été développées les activités comprenant les arts vivants tels que les danses et les masques. Et on sait que cette région est la région par excellence de la diversité des masques. Une exposition sur les gammes variées de produits artistiques, artisanaux et agricoles de la région et de la sous-région. Des concours de gastronomie locale. Des concours de mode avec le pain traditionnel. Et des concours de la beauté féminine dans sur des critères proprement traditionnels. Ce concours s'appelle Sangha. Sangha désire la plus belle femme chez les gars. C'est-à-dire la femme en or. Il y aura aussi des moments des invités des invités spéciaux et des alliés. Des moments consacrés aux femmes. Des moments consacrés aux jeunes et aux tout-petits. Nous aurons pour des moments d'échange économique nous aurons un festival économique pardon, un forum économique sur les potentialités économiques de la région de Tampis. Bref, le train de Tampis Nidale ne laisse personne en bordure de chemin. au niveau de la rencontre des peuples véritable moment de brassage des cultures il faut retenir deux choses. Un, que le peuple invité au plan spécial cette année au plan national le peuple invité c'est le peuple agné en toute sa composante. deuxièmement au plan international le pays invité c'est l'Afrique du Sud. Voilà les invités spéciaux. Au niveau réflexif comme à chaque édition Tampis Nidale tient un colloque sur un thème précis en rapport avec la culture. Ainsi après des thèmes comme culture et développement culture et paix cette année les réflexions porteront sur le thème culture et hospitalité qui est en même temps le thème général de cette édition. On le sait mesdames et messieurs l'hospitalité relève de la générosité de l'ouverture aux autres du don et de la solidarité à l'égard de l'autre à l'égard de l'étranger notamment. C'est une qualité sociale qui répond aux questions sur les différences sur les rapports aux autres sur l'altérité. si l'hospitalité est pour notre pays une grande valeur qu'il célèbre dans son hymne national ce sera le moment de se demander quelles en sont la réalité et la pratique dans nos régions en particulier chez le peuple d'A. Quels en sont les défis et les perspectives les festivaliers s'emploieront à y donner des réponses à partir de leurs cultures respectives. Je voudrais avant d'achever réitérer nos remerciements à l'UNESCO qui nous reçoit à notre sponsor principal brasiloire avec lequel on reviendra tout à l'heure. Mesdames et messieurs chers amis de la communication nous vous invitons simplement à donner de l'écho qui convient à cet événement culturel de haute importance ainsi dans la réjouissance dans la gaieté et le partage Tompi-Nidalé convient les uns et les autres à participer à ces réflexions à ces activités festives diverses pour donner à l'hospitalité de la consistance du sens et une plus grande réalité dans notre pays. Tous à main du 7 au 12 décembre 2021 pour la 4ème édition je vous dis merci pour la 5ème édition pour la 5ème édition Sous-titrage ST' 501